Générique ... Il n'y a pas grand chose de nouveau dans ce plan loup. Il prévoit effectivement une simplification des modalités de tir de défense, notamment avec le recours de deux, voire trois tireurs contraints auparavant. Des autorisations de tir délivrés plus rapidement, 48 heures maximum à la suite d'une attaque et des autorisations de tir de défense aux éleveurs victimes d'attaques de loups dès la première attaque. Boris Emmerio, représentant de la Confédération Paysanne des Hauts-Alpes, nous disait d'ailleurs qu'ils étaient pour les tirs mais que dans les faits, cela ne faisait pas reculer la prédation. Quant à Patrick Bofi, vice-président de l'association Férus, association de protection du loup, celui-ci nous disait qu'il ne voyait pas en quoi cela allait faciliter les tirs. L'an dernier, on a pratiquement atteint le maximum et aujourd'hui, le quota d'abattage des loups reste inchangé à 19%. Il a rappelé par ailleurs que le loup était une espèce protégée. Alors selon le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, une augmentation des indemnisations pour les éleveurs est prévue, 33% pour les ovins et 25% pour les caprins. La Confédération Paysanne pointe du doigt les démarches administratives dématérialisées, le manque de réelle prise en compte des bovins et d'anticipation sur la croissance du loup sur le territoire et donc du risque de prédation. Autre sujet important, le statut du chien de protection. Selon le ministère de l'Agriculture, l'objectif est de sécuriser les éleveurs dans l'usage de leurs chiens, notamment au regard de leur responsabilité pénale. Malgré ce nouveau plan, on voit toujours une rupture entre les demandes des éleveurs et des défenseurs du loup face au gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada